Bonjour tout le monde. Développé en mode Kikas. Juste avant que je commence, qui est développeur dans la salle ? Allons-y. Qui est venu ici et pensant à prendre une nouvelle méthodologie, la méthodologie Kikas ? Non. Il n'y a pas de bénéfice Kikas, il n'y a pas de certification. On est pas là pour ajouter une nouvelle méthodologie. On va dire que c'est juste un état d'esprit. Qui veut juste déchirer, qui veut juste Kikas ? C'est pour vous, c'est votre présentation. Moi je suis désolé, je ne suis pas bien avec le costume aujourd'hui, ça c'est mon collègue qui fait aussi cette présentation, qu'on entend en anglais. Donc on ne sait pas quoi. Alors comment développer en mode Kikas ? Utiliser Scrum. Merci, au revoir. Je vous présente. C'est pas ça qui compte, c'est pas la méthodologie. Scrum, Kanban, XP, peu importe. Enfin bref. C'est pas, c'est pas tranquille. Quand je me présente, je m'appelle Samuel Leverigou. Je suis développeur, comme on l'avait fait par d'entre vous. Atlassian. Atlassian c'est une entreprise qui fait des logiciels, base à Sydney. Je suis aussi ambassadeur pour la France, de temps en temps. Et Atlassian ce qu'on veut, c'est faire de meilleurs logiciels. Meilleurs logiciels, dans le sens où on veut ajouter des fonctionnalités, des braves fonctionnalités, avoir du code qui est bon aussi par l'arrière, le développeur. On veut moins de volets, on ne peut pas d'emails, ou moins d'emails. On ne peut pas passer son temps à faire des emails, on veut développeur. On ne peut pas passer son temps à l'agricing. On veut faire des développements qui soient très rapides. Moi, je suis développeur, je veux développer ma fonctionnalité. Je veux demain, mon utilisateur, il a la fonctionnalité. Face à lui, il peut commencer à tester, jouer avec le nouvel jour que j'ai pu créer aujourd'hui. Et avec un autre chance, vraiment, les utilisateurs, ils vont utiliser le logiciel, ouvrir le logiciel le matin, sans se dire... Encore ce... Non, on ne veut pas ça aux utilisateurs heureux. Et avec tout ça, je serai un développeur heureux. Parce que mes utilisateurs sont heureux. Je ferai du code qui ira au-devant des utilisateurs. Et il y a 5 ans, je le réalise, c'est simple. On est agile, on fait de l'agilité. Et on a répondu à peu près à tout ça. J'ai envie de vous répondre, c'est quoi l'état de l'agricing en 2014 ? Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, l'agil, l'agil, c'est dire, on n'a pas reçu la tête. Ça ne résout pas tous les problèmes. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin, de penser un peu autrement. Quelques petits exemples. Le développeur des développeurs, c'est Marcine Verveur. Je ne sais pas si vous connaissez. Lui, c'est une office. Il s'accomplit. Allez, on chie, on y va. Facile. Bon, on a un peu oublié le Tizette dans l'histoire. C'est vrai, quand on développeur, c'est sympa. Coucou, je vous montre. Et... C'est parti. Au revoir. Je ne pense plus. Autre aspect de la Manifesto. Alors, celle-là, c'est vraiment des intégristes. Ils oublient toute une partie du Manifestagier. Et ils y vont à fond, complètement. Encore plus intégristes. Programming Motherfucker. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ces mouvements. Toutes les valeurs en Manifestagier sont assez bas. Programming Motherfucker. C'est simple. On prendra. C'est tout. Ne me posez pas de questions, je ne prendra. Donc, je vous pose la question. Est-ce que c'est la fin de l'agile ? Où est-ce qu'on en est avec ça ? Alors, je ne sais pas si certains de vous connaissaient peut-être la courbe de Gardner ? Est-ce qu'elle est un peu coupée en bas ? Ce n'est pas très grave. Donc, c'est une courbe qui définit un peu les tendances pour une méthodologie. Donc, au départ, on a ce pic. Voilà, on a quelque chose de nouveau qui est adopté par tous les early adopteurs. Ça se passe bien. Ça résout, entre guillemets, tous les problèmes. C'est super. Et quand on se rend compte que, oui, c'est bien, mais ça ne résout pas tout. Il faut faire des efforts. Il y a des choses auxquelles ça ne répond pas. Et je pense qu'on est peut-être à peu près là au niveau de l'agilité, dans ce moment de réflexion par rapport à l'agilité. On prend un petit peu à votre cœur. Question. Est-ce qu'on va suivre le prochain cours ? Je ne sais pas. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, le God et son fameux « Stuff of Craftsmanship » ou autre chose. Il y a des nouveaux courants, des nouvelles mythologies qui arrivent. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je veux. On ne veut pas suivre le prochain cours. On veut juste, en tant que développeur, regarder nos pratiques et déchirer nos petits casques. On veut s'améliorer. Mais on n'est pas obligé de suivre la prochaine mythologie, le prochain cours. Alors, parlons d'un coup des équipes legacy. Alors, une équipe legacy, ce n'est pas une équipe qui travaille sur le code legacy. Vous êtes peut-être entendu parler de ce sont le code legacy ? Non. De toute façon, tout le monde parait sur le code legacy. Le code, c'est des filliers, il est déjà legacy. Vous allez le regarder demain, vous allez dire « Ouh là, quoi qu'il arrive ». Donc, les équipes legacy, c'est un peu comme du code legacy. C'est des équipes où vous changez une personne dans l'équipe et vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, du code legacy, c'est pareil. Vous ne savez pas ce que vous allez casser par ailleurs. Et bien là, c'est ça. Mais avec les personnes. Vous changez une personne dans l'équipe et peut-être que dans l'équipe, elle sera plus productive du tout, elle sera pleine, ça ne va pas avancer. C'est des équipes qui ont un problème avec les process et pensent qu'il faut toujours ajouter des process et ça va améliorer les choses. Que changer les choses, le changement, c'est compliqué, c'est difficile. Et que la fameuse décision d'architecture, je ne sais quoi, des process qu'on a prises les deux ans, elle est toujours valide. On va pas revenir dessus quand même, ça sera un peu trop facile. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire mieux. Si vous travaillez dans ce genre d'équipe, ou si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ce genre d'équipe, on peut faire mieux, on peut changer, on peut s'améliorer. Bon, il y a toujours des équipes de l'équipe, ça ne manchera pas. Et bien, je vous propose simplement de faire mieux sur l'équipe. On embauche un classien de temps en temps. Mais bon. Donc voilà. De quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Je suis pris quatre thèmes différents, parmi d'autres, un classien sur lequel on a eu des réflexions, on a fait des changements pour changer nos façons de faire et qui casse à nouveau, comme on dit. Un livret du logiciel qui casse. Déjà, qu'est-ce que c'est du logiciel qui casse ? Le logiciel qui casse, pour moi, c'est du logiciel qui, c'est vrai que mon utilité d'adressant n'a pas ça. Alors, je ne veux pas dire que ce soit de ma rien, mais qu'il soit heureux, qu'il soit content d'utiliser le logiciel. Comme je disais tout à l'heure, c'est que le matin, il va utiliser mon application et il va être content parce qu'il se retrouve dans une application qui le rend productif, qui l'aide, et par l'inverse. Pour ça, il faut qu'on construise la bonne application, les bons outils, la bonne chose. La question, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on construit ces bonnes choses ? Comment plaît-on pour décider ça ? Comment trouve-t-on la bonne chose à construire par rapport à l'utilisateur ? Je vais raconter l'histoire un peu, c'est un peu coupé ici, et le Microsoft Keen, c'est une photo de... Qui a entendu parler du Microsoft Keen ? Personne. C'est une personne. Moi, je n'avais pas entendu parler avant de préparer ça, donc vous tapez dans mon Google, Microsoft est là, vous allez peut-être tomber dessus. Microsoft Keen, c'est un téléphone que Microsoft a voulu sortir il y a 3, 4 ans, 4 ans, à peu près même quand je prends. Et c'est un téléphone destiné aux sociétateurs de réseaux sociaux. Facebook, Twitter, etc. Après lui, le téléphone cool, on prend une photo, on le relève facilement, etc. Enfin, voilà, un truc qu'on se dit, il y a un public, voilà, il y a un marché, etc. Donc il sort sur ça, on investit pas mal, racheter une entreprise, faire une grosse compagne marketing, je ne sais pas rester dans les noms. Mais, tout ça, ils sont aperçus, une fois que le téléphone était mis en rente, il y a personne qui achète, je dis personne. Il y a peut-être 2, 3 Microsoft fans qui ont acheté, mais en gros, c'était un échec puissant. Et au bout de 48 jours, ils ont décidé d'enlever le téléphone du marché. Donc avec 48 jours, c'est très court. Ce qui est en soi, c'est une bonne chose, ils ont rendu compte que ça ne marchait pas. C'était un gros échec. Donc ils ont préféré l'enlever plutôt que d'avancer et de progresser dans l'échec. Tout ça, c'est pour la même compter un milliard. Donc ce qu'on veut, c'est savoir comment construire la bonne chose avant de la construire. On ne veut pas faire comme Microsoft, investir un milliard aux rencontres ou du compte dual. Il y a trois personnes qui achètent mon téléphone, mais ce n'est pas parfaitement le reste de tout ça. Donc à la question, on a cette phrase, « Fait quitter du mec ». En gros, si je traduis, faites semblant, simulez autant que vous pouvez, avant de vraiment rentrer dans les développements, de rentrer dans la production. Et là, je vais vous raconter une autre histoire à IBM. Et là, il y a quelques dizaines d'années déjà, ils voulaient développer ce « switch to text ». Donc en gros, vous parlez à votre ordinateur, et là, l'ordinateur faisait tout ce que vous voulez. Vous tapez le texte, il y a des utilisations, etc. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une expérience. Ils ont arrêté des personnes devant un ordinateur, c'est simple. Mais au lieu d'avoir développé le logiciel, le prototype, ou quoi que ce soit, ils avaient une autre personne, par exemple au groupe, dans une salle juste à côté, qui était là, qui écoutait tout, et qui tapait très vite, faisait très vite des actions que l'utilisateur demandait. Donc l'utilisateur avait l'impression de parler à l'ordinateur, mais en fait, c'était complètement fake. Et grâce à ça, ils se sont rendus compte que, en fait, leur ils disent « c'est un chirurg ». Simplement parce que l'utilisateur, quand il passait la journée à parler de son ordinateur, à la fin de la journée, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus parler, c'était fini. Il lui reste un gros problème. Et après, il y a quand même des commandes qui ne passaient pas naturellement, ça ne fonctionnait pas. Donc ils ont décidé d'abandonner le projet. Eux, ça leur a coûté, c'est trop fort. Donc, encore une étape, un peu avant ça, à la scène, ce qu'on fait, ce que font nos designers, c'est quand on a une nouvelle fonctionnalité à développer, une nouvelle puissance, ils vont faire des prototypes papier. qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est juste comme Internet. On fait toutes les interfaces. Et on interagit une interface jusqu'à éliminer les interfaces, les dizaines, les apparitions qui ne vont pas bien. Donc on peut faire autant de prototypes papier qu'on doit, ça coûte la chaîne. Parfois des dizaines, jusqu'à revenir en sélectionner un, deux, trois, maximum, mais vraiment réduire au maximum la sélection de prototypes sur lesquels on va avancer plus avec du code. Pour doter de thème papier, ça ressemble un petit peu à ça. Ça, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur Youtube. Mais vous avez ça, et vous pouvez voir encore les interactions que vous faisiez avec vos utilisateurs. Et ça permet de vous donner une priorité. Est-ce que ça, ça fonctionne ? Ça ne fonctionne pas ? Et au moins, ça, ça ne coûte pas cher du tout à faire. En une journée, vous allez éliminer, prix des décisions de design. Alors après, on construit tous du software de logiciel. On veut ajouter, on va ajouter des fonctionnalités. Lesquelles ? On veut savoir quelles fonctionnalités l'occidateur utilise. Pour savoir s'il faut supprimer les affinés, travailler dessus, y ajouter d'autres fonctionnalités. Et donc, pour savoir ce qu'on peut travailler, on veut le feedback des utilisateurs. Mais on veut du feedback qui casse. On ne veut pas embêter nos utilisateurs et le feedback, on veut faciliter le feedback. Exemple, si vous passez à un micro, à un micro, à un micro, un micro, à tout à fait loin. Quand vous passez à sécurité, vous avez ce petit device qui vous demande votre expérience. Déjà, ce petit device, il va essayer de trouver, il est juste après la sécurité. Donc là, on a un point positif. On retrouve un dispositif, il est simple. Vous ne voyez peut-être pas, mais ici, il y a juste quatre petits boutons. Des dissmallets, content, pas content, etc. Quatre petits boutons. Ça va à tout le monde, n'importe qui. Donc, c'est facile. Je peux le remplir très simple. Le manque, très rapide. Ici, si jamais vous voulez, il y a aussi des formules à papier, si vous voulez pas rarement, c'est du manque. De la même manière, l'équipe Girard Agile Alcacienne, quand ils ont fait le resign des tableaux à Gilles, de Girard, ils avaient plein d'idées. Ils savaient à peu près où ils voulaient aller, ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient être sûrs que ça allait aussi faire aussi des termes. Donc, ils voulaient leur feedback. Et pour récolter le feedback, ce petit bouton, ils ont mis le plus visible possible, tout en haut, très bien visible dans Girard, pour récupérer le feedback. Quand vous cliquez sur le bouton, c'est un formulaire qui apparaît, sans vider l'application, qui est simple à remplir. Il n'y a pas de souci. Les types d'un, le même principe. On se met le formulaire, on se retrouve, on revient dans l'application, on n'a pas bougé de là où on était, on peut recontinuer à travailler. Mais bon, on est quelque chose de facile à trouver, de simple et de rapide à remplir. Grâce à ça, l'équipe Girard Agile a pu récupérer 4 fois plus de feedback que ce qu'ils récupéraient par les méthodes qu'on avait au rapport à l'occupation du feedback. Et donc, ils étaient plutôt satisfaits la chose. Le problème, c'est qu'il y avait 4 fois plus de feedback, ça fait quand même beaucoup d'informations à ingérer. Et pour les développeurs, on se dit qu'il va falloir se taper sur 4 fois plus de feedback, et est-ce qu'on va avoir le temps de coder, etc. Donc, on veut protéger les développeurs par rapport à ça. Et comme il y a l'administration pour ça, ils ont quelque chose qui s'appelle le chip umbrella. En gros, on protège les développeurs. Alors, ça c'est les chiffres de l'équipe Girard, 425 millions d'utilisateurs. C'est le chiffre qui date un petit peu. En dessous, vous voyez pas, c'est marqué 100 développeurs. Donc, si on fait le calcul, pour un développeur gmail, il y avait 4 millions de 150 000 utilisateurs. Si tout le monde envoie un 10ème envoie du feedback, ça va faire beaucoup de feedback donc je vais pouvoir faire rien. Le truc qu'on est nouveau, c'est qu'on n'est pas gmail. On n'a pas 425 millions d'utilisateurs. Je ne pense pas qu'aucun d'entre vous les 425 millions d'utilisateurs, pas moins qu'il y ait un développeur gmail. Les 425 millions d'utilisateurs. A Aficial, on en a quelques millions, c'est déjà pas mal, mais on a aussi 350 et 100 développeurs. Ça reste gérable. Et donc, ce qu'on dit à Aficial, c'est que tout le monde doit être sur le front, même les développeurs. Au contraire, on veut que nos développeurs fassent aux clients et des interactions avec les clients et les utilisateurs. comme ça, ce qui m'a permis d'avoir un peu comment les utilisateurs pensent ce qu'ils pensent des produits là où ça va venir. Moi, aujourd'hui, je suis développeur, je suis en fin de compte, je suis assis pour discuter, pour reprendre un retour d'information par rapport aux produits que moi je développe. Donc, on va aux conférences. Non seulement ça, aussi nos outils de DocTracker, etc. sont ouverts publiquement. Donc, tous les outils de DocTracker que les développeurs utilisent tous les jours sont ouverts à tout le monde. On peut créer des tickets et on peut exécuter, avoir une interaction. Ce qu'on veut, c'est rétrécir la boucle et faire en sorte que les développeurs soient au plus près des utilisateurs. Faciliter le retour. De la même manière, l'équipe Gira agit parce qu'il a fait son expérience qu'il a eu 4 fois plus de feedback. Ils ont mis en place quelque chose à ce moment-là. Où, en fait, tous les jours, on va passer 45 minutes, tous les jours, à dépiler le feedback et à répondre aux utilisateurs. Quand on réfléchit, 45 minutes tous les jours, ça n'a pas trop mal de temps pour développer. Et au moins, on peut se rendre compte en tant que développeur de ce qui se passe. Et aussi, par rapport aux utilisateurs, quand ils reçoivent une réponse d'un développeur, ils savent qu'ils sont adressés à la bonne personne. Ils savent que le feedback qu'ils ont envoyé, auxquels ils ont eu une réponse, et bien, il a touché la bonne personne et ils ont été traités correctement. Autre aspect qu'on fait, c'est que le développement support et les développeurs passent au moins une semaine par an en support du niveau 1. Ils répondent aux questions des utilisateurs, comme n'importe quel ingénieur de support. Ils travaillent main en main avec les ingénieurs de support. C'est aussi l'occasion pour les ingénieurs de support d'apprendre à apprendre plus sur les produits, déployer les produits avec les développeurs, etc., apprendre des petits trucs, des astuces. Mais aussi, pour les développeurs, de voir ce qui se passe plus ou moins bien de support. Ah oui, il y a support. Effectivement, il y a ce petit problème, c'est tout à l'occurrence, ça marche bien. Mais bon, en fait, nous, si on projet vraiment le problème à la sorte, en 2-3 jours de développement, c'est vrai, et après, ça limite autant qu'il y ait support. Donc, les développeurs permettent ça, l'information de leur équipe. Et ce qui fait que, c'est une expérience qui est vraiment canon d'ailleurs. parce que les utilisateurs en bénéficient, les ingénieurs de support bénéficient de l'expérience des développeurs, et les développeurs, à l'inverse, bénéficient de l'expérience en support. Donc, ce qu'il faut, ce qu'on pense, c'est qu'il faut se rapprocher de ces utilisateurs, rapprocher les développeurs des utilisateurs, et profiter au maximum de ces expériences pour déméliorer une meilleure vision. Parlons des équipes. Donc, de la même manière que les développeurs passent le temps en support, régulièrement, les développeurs et les testeurs doivent collaborer. Car on sait que les développeurs et les testeurs, on a des rôles assez différents, on a des responsabilités assez différentes. Et souvent, ça se passe au Google, voilà, je développe mon code, etc., je le balance par-dessus le mur et il y a un autre testeur de tester, de débrouiller, trouver les vodes, il y a un très clair, il le représente par-dessus le mur et ainsi de suite, etc. Il y a plusieurs problèmes et ça, c'est souvent les testeurs qui mettent un coup d'étranglement. c'est ça ça pose un problème le problème de responsabilité c'est facile en tant que on ne peut pas grossir l'équipe de testeurs d'autant que le code grossi on n'a jamais réussi à avoir quelque chose qui fonctionne comme ça donc ce qu'on fait simplement on dit c'est aux développeurs de tester non les développeurs de travail ce qu'on s'est aperçu c'est que les développeurs sont des bons testeurs sur ce qui est assez simple assez facile à tester et les des fleurs sont en charge de séparer les séries test en deux ce qui va lui tester la touche mon code c'est pas le man développeur qui était son propre code sinon ça ne marche pas et les testeurs vont tester l'état d'utilisation encore plus complexe Q-Way, la classienne, ça ne veut pas dire politique assistance, ça veut dire politique assurance assistance, assistance qualité, c'est la classe que je vais dire, vous avez compris comme ça veut dire assistance qualité, pas assurance qualité les testeurs ne sont pas là juste pour tester, ils sont là pour aider aux tests ils sont là pour aider à améliorer les tests aider à améliorer les outils qu'on utilise pour les tests à automatiser les tests si possible et à vraiment assister les développeurs à tester mieux on fait en sorte de travailler ensemble alors quelques petits conseils si vous voulez faire d'autres, comme on dit, développer en test premièrement, vos développeurs, il faut les former et les entraîner on ne vient pas tester comme ça, il faut les entraîner à penser comme un développeur, un testeur faire du pairing ça aide, on perd un développeur, on perd avec un testeur et on commence, on fait une séance de test et on apprend l'un de l'autre les deux peuvent apprendre dans ce cas on fait des big tests alors les big tests, c'est quand même au-delà des développeurs les big tests qui passent des sessions de test de 2-3 heures on développe des fonctionnalités, on implique un maximum de monde, différents horizons si possible marketing, finance, ressources humaines, peu importe on trouve des personnes volontaires et libres pendant 2-3 heures et on cherche un maximum de votes dans les fonctionnalités tout ça, c'est lié par les testeurs autre chose que l'on fait, de plus en plus, sont les recettes de test donc quand je disais que les développeurs vont moins tester les choses simples de plus en plus, les développeurs testent des choses complexes mais aidés par les testeurs qui vont avoir au préalable travailler sur les recettes de test comment est-ce que je vais faire pour tester ces choses complexes aider les développeurs à bien tester, comme je disais on fait aussi des sessions séparées la session séparée, c'est l'opposé du pairing on met un testeur de l'un côté, un développeur d'un côté et c'est la même chose et après on parle au résultat voir qui arrive au plus de votes ça peut être aussi un challenge, un rigole et une autre chose qu'on a essayé vraiment sur laquelle on n'a pas encore forcément beaucoup de retours c'est le chasseur de votes en gros, une fois qu'on a fait un sprint on avait une fumité dite finie on va mettre une personne dans le sprint suivant à essayer de trouver, de dénicher le maximum de votes dans l'ensemble des fonctionnalités du sprint précédent quoi qu'il en soit, la qualité, c'est la responsabilité de tous c'est pas seulement les testeurs, c'est pas seulement les développeurs à la question, c'est tout le monde on fait beaucoup aussi de dogfooding donc on utilise nos propres applications en interne avant de lui créer un dossier de l'œuvre quiconque trouve un goût d'une anomalie est chargé, doit créer un ticket doit remonter l'information je ne me débloque pas pour moi c'est le 10ème moi je ne sais pas le 10ème j'ai une superte interface vous voulez la couleur, il n'y a pas de problème je vous laisse la super page pour la suite non, nous nous développeurs fondamentalement vis-à-vis on a des développeurs qui ont un centre vis-à-vis un peu plus que moi mais la question qu'on s'est posée c'est pourquoi est-ce qu'on nous propose à l'islam à l'application et on a embauché notre premier designer et une déclaration de printemps qui est un autre contenu dans toutes les applications voilà un exemple de tous les menus différents qu'il a trouvé et pourtant ils font peu pour la même chose ils ont tous un style différent non pas qu'ils soient complètement lait, qu'ils soient pas beaux de rien en style ils sont plutôt corrects mais dans une même application, ils sont tous différents et donc on avait ce problème que, oui, on a des développeurs qui savent faire un peu de design mais le design, à la fin, au bout du compte, c'est pas ça le problème, on se retrouve avec le même problème avec les designers comment est-ce qu'on s'installe les designers ? alors là ça va pas se voir, mais ici c'est marqué designer designer pour l'interlocation hop, et bien nous on utilise les développeurs aussi donc on a déjà des développeurs qui ont un centre design qui aiment le design, qui ont un atel pour le design et donc ce que vont faire nos designers, c'est aider, conseiller le développeur et pour faire ça, la première chose sur laquelle nos designers ont travaillé c'est ce qu'on appelle des design guidelines le design guidelines c'est quoi ? c'est un ensemble de règles simples à suivre pour les développeurs de règles et contrôle de base ce qui fait que n'importe quel développeur peut devenir un petit designer et avoir quelque chose qui, entre guillemets, ressemble à quelque chose et ne pas créer cet énième menu drop-down dans l'application au moins on aura quelque chose de concret qui ressemble au reste surtout c'est aussi des outils pour tester le design en tant que développeur, moi je peux aller sur nos design guidelines chercher hop, assembler des trucs, tester, avoir quelque chose qui ressemble à une application et sans avoir vraiment le sens du design moi-même je le confesse tout ça, ça permet aussi d'améliorer tout ce développement n'importe quel développeur peut développer une dizaine d'une fonctionnalité à 90% sans d'avoir un faire appel à un diseigneur et on fait appel à un trainer pour les détails pour la finition entre guillemets alors de la même manière qu'il faut faire du training pour les délais, les festivals, etc. ces développeurs ont un sens de design et ils passent par des ateliers de design avec des diamants ils pensent comme un italien et ils apprennent à améliorer leurs compétences et on a donc des développeurs qui deviennent des designers maintenant on se retrouve avec le problème inverse où on a des designers qui font des travails et souvent c'est en fait design, il faut des choses, etc. il faut le traduire en code et donc on a un point de friction parce que ça, c'est le traduire en code, des designers, des designers, etc. ça demande un certain travail c'est pas évident, il faut trouver les développeurs qui vont pouvoir le faire, etc. et du coup, on fait aussi l'inverse on aide les designers à devenir les développeurs donc les designers ont à la place qu'il y a autant de droits de copie d'accès au code source que les développeurs ils sont encouragés à aller changer le HTML, CSS, Javascript, peu importe, dans le code alors après on va aller dans le code, etc. mais on est là pour travailler ensemble donc aussi bien les développeurs qui deviennent des designers que l'inverse alors je ne dis pas que les designers deviennent des développeurs mais là on dirait en gros 50% d'entre eux qui sont assez contents de déjurer du code, etc. c'est un peu plus complexe mais on y arrive et on a ainsi une meilleure collaboration l'intérêt de tout ça, c'est vraiment ce qu'on dit on ne veut pas qu'on cloisonne les spécialistes on n'a pas les designers d'un côté, les testeurs de l'autre, les développeurs ici, les mecs de support là qui ne se parlent jamais, qui ne collaborent pas entre eux non, on essaie de trouver comment est-ce qu'on peut les faire travailler ensemble pour améliorer la production de mon travail, la productivité, le code et au final les applications pour nos sociétaires tout ça, ça mène à la collaboration c'est un peu le temps que je suis le seul développeur sur un projet je n'ai pas de problème, pas de merge la qualité, elle est géniale, enfin, ça dépend mais au moins ce n'est pas qui est maîtrise je n'ai pas besoin de discuter avec le développeur je connais chaque ligne de code, c'est parfait, je tente-il le problème, c'est quand je commence à travailler en équipe là, j'ai commencé à me taper l'énergie il faut collaborer, la qualité est différente et puis, il y a une partie du code, je ne sais pas ce que ça fait c'est un tel qui a développé il dit, je ne veux pas savoir parce que bon il a fait ça dans son coin, tout ça la qualité que j'étais est différente et donc, il arrive au moment où il faut collaborer et quand on a des développeurs, ce n'est pas tout le temps facile et donc, en général, ce qu'on fasse, c'est qu'on utilise quelques règles pour le développement on ajoute un petit peu ce qu'on appelle les process pour éviter de faire des erreurs et pour faciliter la vie de tout le monde le problème, c'est que le process, souvent, ça devient quelque chose comme ça et là, ça ne facilite pas la vie de tout le monde d'accord, on s'amuse de faire le process mais on a vu que cela fait, il est fondant donc, la classeur, on essaie de simplifier le process on peut collaborer, mais on a un process simple voilà, tout le monde simple on utilise guide mercurial à la base et donc, pour chaque tâche correction de bug, nouvelle fonctionnalité, etc. on va créer une branche il dit ces branches c'est qu'elles soient de courte durée on ne veut pas qu'une branche, ça traîne, ça traîne, ça traîne sinon là, on fait face à des problèmes on veut vraiment qu'elles soient de courte durée on veut aussi, sur cette branche faire un peu de key-way on veut s'assurer que les autres développeurs soient au courant de travail qu'ils ont été développés ou valides et qu'ils aient pu voir un peu la qualité du code qu'on a produit et qu'on, en équipe, valide le code qu'on a fait donc pour ça, on utilise les pourrequests pour Request, un petit conseil, c'est de mettre un maximum de reviewers de l'équipe dedans dessus et des deux personnes de l'équipe ont approuvé peu importe et tous les membres de l'équipe sont sur un pied d'égalité deux personnes ont approuvé, c'est bon, on merge et on est parti, on avance et on continue donc ça, c'est pour le process après, tout il va à propos du process on travaille, on aime, travailler à l'équipe en équipe colocalisée Marc, on l'oublie pas colocalisée, on a des équipes un peu partout dans le monde mais des équipes colocalisées on s'y laisse en Francesco, en Pologne, au Vietnam après, c'est pas toujours possible on travaille en équipe colocalisée on a des personnes qui... moi, par exemple, je suis rentré à l'équipe je suis revenu en France chez moi je bosse chez moi, à la maison il y en a d'autres qui ont été embauchés par-ci par-là parce qu'on a un peu de gens de support on a des gens à l'automne voilà, on a des développeurs qu'on a envie d'avoir mais ils ne sont pas, on ne parle pas forcément tous idératifs que non donc il faut travailler avec eux aussi et puis après, j'ai envie de vous poser la question où est-ce que vous travaillez mieux ? est-ce que c'est tout le temps au bureau ? ou des fois, ça peut être juste au café d'à côté parce que j'ai besoin de prendre l'air et tout ça et je me sens bien au café d'à côté et dernière solution dans le canapé à la maison parce que des fois, on ne veut pas d'interruption on ne veut pas que les collègues nous embêtent on travaille au calme à la maison, c'est pas mal pour ceux qui travaillent 24h34 à la maison des fois au bureau, c'est pas mal et c'est différent donc ça dépend et donc pour ça, il faut qu'on arrive à collaborer ensemble quand même on veut disséminer aux quatre points on ne travaille pas forcément au bureau on travaille à des fois chez soi il faut des cafés on veut collaborer efficacement et comment est-ce qu'on fait ? c'est simple, on utilise les règles non, je ne peux pas on utilise le chat qui utilise un chat au travail ? oh, je ne sais pas ce qu'il y en a tout à prendre nous, on a plein de petits chats on utilise différentes chat rooms l'intérêt des salles de discussion c'est qu'on a une salle de discussion par équipe donc moi je suis ce qui se passe dans mon équipe même si c'est pas tout exactement ce que je travaille mais je sais ce qui se passe dans les autres aspects de mon équipe qui peuvent potentiellement m'affecter on a des salles pour l'équipe de design l'équipe d'institution type entreprise quand on parle de scale pour des entreprises qui ont de gros volumes ce genre de choses et là c'est pas marqué c'est marqué bien du mieux on avait ça dans le bus social etc pour rapprocher les gens entre eux voilà si on aime même la bière on aime tout à l'heure et donc l'idée c'est avec les salles de discussion si on suit tout le contenu dont on a besoin et donc on a le courant de ce qui se passe dans notre équipe en dehors notre équipe sur tous les projets sur lesquels on travaille et donc on a le train on peut aussi créer des salles de discussion temporaire on a un projet par exemple on prépare la conférence on a un groupe s'instinct à cette conférence on a créé une salle pour pouvoir discuter logistique etc avec les différentes personnes qui venaient développeurs on a des personnes du marketing on a des personnes qui s'occupent de la logistique et au moins on peut discuter dans cette salle temporaire donc là vous n'oubliez pas avec Kevin c'est réconnu c'est pas drôle le chat, forcément ça marche très bien pour les discussions distantes on se voit à San Francisco, Sydney etc on se pense que le chat on peut être l'un côté à côté de l'autre ça marche aussi bien et c'est exactement ce que je dis ça marche aussi bien pour les discussions locales votre collègue il est en train de travailler en train de développer un bout de cause c'est compliqué il a pas mal de choses en sa tête il veut pas se foirer entre guillemets si vous avez dérangé vous allez voir lui à chaque fois avec un peu d'arbre c'est vraiment le moment avec le chat vous pouvez lui poser une question il en aura dans 5 minutes quand il aura fini son bout de cause ou alors même il va fermer le chat si vous l'embêtez le loin vous pouvez laisser travailler à son rythme correctement ça marche bien à travers du faisant fuseau horaire les historiques de chat sont sous-gardés etc je peux le remettre en arrière pour moi qui travaille avec une équipe qui est en Francisco j'arrive au matin et je retourne un petit peu mon monstre je sais ce qui s'est passé dans l'équipe la journée précédente éventuellement il reste des messages pour voir tiens est-ce que tu pourras ici est-ce que tu pourras regarder ça c'est dans le chat le chat ça permet un peu les personnes dans les conversations vous mentionnez une personne a reçu une notification et à tout de suite vous l'avez inclus dans la conversation parce que vous savez qu'elle a une expertise sur telle ou telle domaine vous pouvez avancer et avoir des personnes intéressantes donc ce qu'on veut avec beaucoup d'apportations c'est vraiment rapprocher l'urgence supprimer les frictions mais ne pas être envahissant donc un des aspects intéressants du chat je vais peut-être pas l'ençonner c'est juste le chat on peut le fermer quand on a besoin d'être tranquille on va faire son logiciel et hop on est tranquille on n'est plus interrompu Dernier aspect l'automatisation et ça c'est un aspect qui est assez marrant à ce que je veux en tant que développeur notre bureau c'est d'aider les gens en automatisant leur travail on sent qu'ils en aient de moins en moins à faire mais des applications qui en font de plus en plus pour eux et qui rendent ça de plus en plus quand est-ce que vous êtes posé la question à des enfants combien de temps par semaine vous passez à automatiser vos propres process vos propres développements en parlant intégration continue qui fait l'intégration continue dans la salle ? ouh presque tout le monde et maintenant qui fait l'intégration continue qui déchire qui casse ? il y en a deux ? 34 ? pas trop je veux dire un truc à la classienne on fait l'intégration continue depuis un petit moment depuis au moins si longtemps que je suis à la classienne je suis rentré en 2006 maintenant et on a toujours fait l'intégration continue quand je le sache au départ le nombre d'autres outils étaient enfin la base de code était petite etc on commençait avec les tests on en avait pas énormément ça allait c'était bien et puis au fur et à mesure du temps c'est devenu trop long trop compliqué ça perdait du temps et franchement l'intégration continue est devenue un grand boulot plus autre chose en gros sur l'équipe Laetitia voilà il n'y a pas si longtemps que ça quant à chaque code que je faisais tourner avec les tests c'est une riveur église c'est clairement pas ce qu'on veut avec l'intégration continue ce qu'on veut c'est que ça finisse rapidement que si j'ai cassé quelque chose je le sache dans la minute voire dans les 10 minutes mais pas beaucoup plus longtemps autrement c'est pas la peine je vais revenir une et demie après genre ah j'ai cassé les choses ah il faut que je reprenne le code que je me traite où est-ce que j'en étais ah il faut que je copie ça parce que j'ai commencé à travailler sur autre chose bah c'est pas possible mais bon on a travaillé on a essayé de regarder un peu comment est-ce qu'on pouvait améliorer notre intégration continue alors on a quelques petits trucs pour aider à corriger les nos doublies d'intégration continue qui est le petit d'astuces que on a utilisé à la première qui est pas on a devant un petit band quand on le dit c'est de passer les après-frères bon à la seule gira c'est le père jala donc on construit les jarres les doigts etc et il se trouve qu'on les construisait à chaque plan donc les humains et les plusieurs plans etc qui se successif et à chaque fois on construisait les liens pire que ça on les possède d'un débrou de la vague qui est existant et après chaque fois après on a des chargètes etc bref c'était n'importe quoi et donc en travaillant sur passer ces bilans on les construit une fois et après on les passe binomiles et binomiles et on a aussi quand même à bien diminuer notre temps de test autre aspect intéressant on peut toujours face à une fuite de test je suis en train de lancer à l'écution en anglais c'est trop moralité lancer plus de matériel ajouter des serveurs c'est bien mais il faut paralyser des tests donc ça demande un petit peu de travail mais on est des développeurs c'est pas ça qui nous fait apport de paralyser un peu les tests de séparer un peu nos tests si nos tests sont un filet et un moitié bénéfique ça devrait aller assez facilement donc on a simplement pris un temps sur ces deux pires alors qu'on a commencé à balancer différentes suites de tests et maintenant les tests des suites Gira sont développés et sont séparés en 4, 5, 5 ou 6 streams de tests différents et on a diminué le temps de la durée des tests on a aussi jeté un œil à notre stratégie parce que l'équipe Gira elle était un peu jusqu'au boutiste et construisait tout tout le temps on a dit ça va pas on va commencer par faire des tests qui font la construction des binaires des tests unitaires des tests d'interface et ceux-là ils tourneront en chaque pub on est d'accord et avec ces tests-là on peut trouver 90% des problèmes après on avait des tests de plateforme on change le JDK on change le serveur d'application on change la base de données ce qu'on reste pas vient de tourner à chaque fois c'est bon et que 10% des cas en gros ça ne fonctionne pas et donc on a décidé qu'on allait les faire tourner seulement tous les services ce qui régnait dans le temps et puis après on a des tests de plateforme parce que là souvent ils sont un peu incompressibles pour qu'on fasse tourner des tests longtemps etc et souvent il faut tourner l'émission autre aspect ce que ça dit là c'est jeter un œil au stade et juste là c'est bien d'abord donc c'est jeter un œil au stade c'est mesurer mesurer combien de temps nos tests prennent quel job nos tests prennent nos tests prennent du temps car là on a un job qui tourne en parallèle de trois autres on voit il y en a trois autres qui sont en cette durée là si bien on arrive à le paralyser à l'exer en deux et bien on arrive à l'exer en deux quasiment notre temps de test et ça sur mesure pas on ne sait pas on va se focaliser sur d'autres aspects qui nous font gagner autant de temps on est des ingénieurs on est capable de nous suivre donc ce qu'on veut c'est vraiment 7 minutes plus rapide à Jira maintenant on est passé de quelque chose qui peut réunir et demi à 10 minutes les buts d'éviter c'est encore trop long oui on y travaille mais 10 minutes pour moi ça permet de j'ai fini de me fonfaiter je le cocline je le pousse hop je vais prendre un café je reviens 10 minutes plus tard j'ai mon résultat je sais si je peux passer à quelque chose d'autre ou si j'ai quelque chose à corriger on a encore plus d'automatisation malheureusement je n'ai pas trop le temps à en parler parce que le béton est presque écoulé donc si vous voulez en temps etc je suis on a encore là toutes les conférences sur le bouffe et la question on peut discuter ce que je veux dire on est des développeurs notre job c'est d'automatiser ne soyons pas comme on dit toujours les corderies sur les QHC essayons de dire au moins ça et de passer quelques heures par semaine à regarder qu'est-ce qu'on peut automatiser dans un process que ce soit l'intégration continue ou toute autre chose un petit exemple même dans les codes les revues de codes etc en termes de QA et des outils tu peux faire un peu d'analysitatif pour une question ça invite vos collègues de vous dire bah non là ton format de tâche voilà ça fait pas faire du temps à vos collègues vous pouvez trouver les vrais points de vos produits aussi votre exemple et donc voilà c'est quatre sujets dont je voulais vous parler aujourd'hui alors c'est quatre sujets parmi trois autres à l'acassian le but c'est de qu'il y a déchiré tous les jours en tout ce qu'on fait on essaie d'avoir cette réflexion sur tous les conseils j'aurais pu parler d'autres choses à l'acassian et peut-être que c'est ce que je ferai la prochaine fois alors en début de présentation je vous avais la question est-ce que t'es chinois ? non clairement ce qu'on fait là c'est agile c'est juste réfléchir sur ces process faire des un petit peu c'est comme quand on fait des rétrospectives on prend un pas de recul on regarde est-ce qu'on peut améliorer ici est-ce qu'on peut améliorer ça comment est-ce qu'on peut faire mieux comment parce que tous les jours dans tout ce qu'on fait qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'on peut améliorer une chose importante alors là je vais vous dire ce qui s'est marqué c'est partager vos succès et vos échecs ce qui est important et que l'on trouve très important à l'intestin c'est de communiquer on a différentes équipes de développement qui ont différentes pratiques différentes méthodologies elles vont des fois faire des tests tester de nouvelles façons de faire j'irai à travailler sur les l'intégration continue c'est de protéger d'autres équipes on partage quand ça fonctionne on le dit quand ça fonctionne pas on le dit aussi est-ce que ça peut intéresser d'autres équipes ça les évitera de faire la même chose ou alors ça peut leur donner d'autres idées comment est-ce qu'on peut améliorer comment est-ce qu'on peut retourner la solution pour faire que ça fonctionne est-ce que dans notre équipe on a déjà mis ça en place peut-être que si on combine les deux choses ça va fonctionner il faut parler il faut discuter et tout ça on veut construire une culture qui cache je parle la culture qui cache donc une méthodologie la culture qui cache c'est n'importe qui dans l'entreprise dans les équipes qui a le droit qui se sent en confiance pour dire ce qu'on fait là ça marchera ce qu'on fait là c'est contre-productif où on peut faire mieux on peut changer on peut automatiser on peut revoir le process il faut créer cette culture pour que n'importe qui ose dire voilà remettons en question un peu nos pratiques est-ce que je voudrais que vous fassiez après cette conférence tous les jours on s'en prend du travail c'est que vous me posez la question est-ce que j'ai efficace aujourd'hui est-ce que j'ai déchiré le travail est-ce que j'ai changé les choses pour améliorer notre situation au développement voilà je vous remercie merci je suis je crois que je ne vais pas pouvoir prendre de questions par contre comme je disais on a un stand si vous avez des questions je suis là pour voir un petit peu la journée de demain on va voir un petit peu après aussi je crois même qu'on a un peu des bières et parmières si vous voulez donc allez-y passer très bien de discuter moi je suis ravi de discuter avec vous de voir vos expériences par rapport à cette présentation que je viens de faire merci à moi merci à vous merci à vous